Musique Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue à Entretien. Cette semaine, une rencontre avec le ténor Steve Michaud. Natif de Montréal, Steve Michaud étudie le chant classique à l'Université de Montréal. Après avoir rencontré le célèbre Luciano Pavarotti en 2002, il séduit les amateurs d'art lyrique autant au Canada, aux États-Unis, en Asie qu'en Europe. Déménagé en Outaouais, il est devenu l'un de nos plus célèbres ambassadeurs. C'est Michaud. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est évidemment pas à tous les jours qu'on reçoit une personnalité, presque une vedette mondiale, presque dans nos studios. Merci beaucoup. On vous définit comme un ténor lyrique. Et si vous permettez, j'aimerais qu'on commence avec une question que je qualifierais presque de naïve. Qu'est-ce qui définit un ténor et un ténor lyrique dans un premier temps? Bien, la voix de ténor, c'est une tessiture élevée dans la voix d'homme. Alors, chez les hommes, il y a deux, trois tessitures, c'est-à-dire en partant du haut des ténors, les baritons au centre et la basse. Alors, ténor, c'est la voix la plus élevée des masculines. Et le lyrique vient de la couleur de la voix, de l'étendue aussi, et du tempérament vocal. Donc, plus le côté passionnel, plus le côté des grands phrasés, les grandes lignes, les histoires d'amour, tout ce qui se demande du corps dans la voix, on va rapidement appeler ça lyrique. Et on sait qu'il y a des ténors lyriques qui ont été très populaires. On parle évidemment de Luciano Pavarotti, on parle de Plessigo Domingo, ici au Québec, Marc Hervieux. Comment on peut expliquer que les ténors soient si populaires, si on veut, comparativement aux autres voix d'homme, par exemple, ceux qui chantent plus bas, les basses ou les baritons? Bien, je pense que chez la voix de ténor, il y a vraiment un engouement général avec la hauteur du son. Entendre une voix masculine chanter pleine voix, ce registre aigu-là, il y a quelque chose qui se passe émotivement. Et dans le type vocal du ténor, il y a beaucoup, beaucoup aussi d'emphase qui est mis sur le passionnel. Souvent, les airs de ténor, c'est des amoureux, des amants, la passion déchirante. Donc, je pense que dans le grand public, ça résonne beaucoup et ça rejoint peut-être plus de gens dans la moyenne des oeuvres. Et c'est même vrai quand on parle de chanteurs populaires. Les chanteurs qui sont les plus populaires sont évidemment ceux qui chantent le plus haut. Oui, on pense à Bruno Pelletier, on pense à Sylvain Cossette et compagnie. Claude Dubois, à l'époque, on l'a connu avec une voix très, 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 très aiguë. Alors, oui, je pense qu'il y a vraiment un engouement avec les voix de ténor par rapport à la tessiture. Ceci étant dit, si on parlait de Steve Michaud, Steve Michaud, on le disait dans la mini-biographie, vous êtes natif de Montréal. Natif, à moins que je me trompe, d'une famille de quatre enfants. Vous êtes le plus jeune, trois gars, une fille. Voilà. Est-ce que la musique régnait dans la maison? Est-ce que la musique classique régnait dans la maison? La musique classique ne régnait pas chez moi. On avait des incursions au monde du classique à travers les beaux dimanches, les grands dimanches. Alors, il y avait des présentations classiques, on écoutait ça. Il y avait des concerts à l'époque, je me souviens de Pavarotti, à travers le monde. Ça commençait à être télédiffusé. Mais la musique qui baignait le plus à la maison, c'était la musique française, la chanson française. Donc, les brelles, bécaux, ferré, aznavour, moustakie et compagnie. Et puis, évidemment, bien, le populaire québécois. Et c'est ce qui a bercé ma jeunesse. Et très tôt, vous avez commencé à prendre des cours de musique. Pas tout de suite en chant. Vous avez étudié le piano, vous avez étudié l'orgue. Qu'est-ce qui a motivé vos parents à vous inscrire en musique? Est-ce que vous aviez déjà exprimé un goût particulier pour la musique? Bien, à l'âge de cinq ans, je jouais à chanter sur le balcon de la maison. Je m'installais en façade et puis les gens passaient dans la rue et puis je chantais. Donc, ça, c'était vraiment mes premières, premières armes de la scène. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Il y a un plaisir à être sur la scène. Il y a un plaisir à communiquer, à partager ma passion. Et je pense que mes parents l'ont vu dès mon tout jeune âge. Et malgré que j'ai commencé avec le piano et l'orgue, très rapidement, j'ai emboîté le pas avec des cours de chant. À l'époque, c'était des chants populaires. Je faisais du populaire. Quoique, dans mes premières chansons, j'avais demandé à mon professeur de chanter Sandaluccia, qui est un anapolité. À cette époque-là, je ne savais pas du tout. Mais je pense que ça cohabitait en moi depuis ma tendre enfance. Donc, on commence les cours de piano, on commence les cours d'or, que vous abandonnez après quelques années pour vous consacrer. Bien, vous avez étudié votre troisième instrument, la harpe. Oui. C'est surprenant. Vous avez aussi étudié en direction d'orchestre. Et vous n'avez pas seulement étudié ici, au Québec. Vous êtes allé vous promener un petit peu partout pour peaufiner votre métier. Oui. J'ai fait, après mes études, le clavier, les claviers tout confondus et harpe, ça, c'était cégep. Par la suite, j'ai fait mon bac, ma maîtrise à l'Université de Montréal. Et je suis allé me perfectionner à New York, en Italie et en France. Et pour avoir une meilleure connaissance du milieu musical, à entendre ce qui se faisait ailleurs. Souvent, on disait la musique en Europe, la musique aux États, en Amérique, c'est deux mondes. Je voulais connaître ces deux mondes-là et être capable de tirer le meilleur, pour moi, des deux. Le monde de la musique, évidemment, c'est un monde d'émotions, on le sait. Mais quand on étudie la musique, c'est aussi un monde qui est très mathématique, très carré. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de gammes à faire, beaucoup d'apprentissages. Comment, comme étudiant, vous vous retrouviez là-dedans? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes un jeune adulte. Comment on se retrouve socialement à être obligé de s'enfermer, faire des gammes et répéter, faire des vocalises, dans votre cas? Bien, un des facteurs décisifs pour moi de faire la transition entre le piano et la voix, c'était un peu ça. C'est-à-dire, comparativement au piano, on va passer 6-8 heures par jour assis au piano, seul dans un cubicule. En chant, on ne fait jamais ça. Il n'y a pas un chanteur qui va chanter 8 heures par jour. On va avoir des séances de travail et souvent, c'est du travail d'équipe parce qu'un chanteur seul, bien, c'est assez limite. Alors, il va y avoir un pianiste, il va y avoir des instrumentistes, il va y avoir un coach, il va y avoir une personne qui va nous diriger aussi cyniquement. Donc, c'était un travail d'équipe et ça, ça me ressemblait beaucoup plus que d'être enfermé au piano 8 heures de temps. Alors, étant très, très sociable et social, j'ai fait cette transition-là et ça m'a permis de vivre le passage des études de manière très agréable. Par rapport à la mathématique, on dit souvent que la musique, il y a une forme très mathématique, effectivement. Par contre, ce que moi, je dis toujours et quand j'enseigne dans mon studio, je le répète tout le temps, le plus difficile, ce n'est pas de micro-gérer, c'est d'installer le cadre. À l'intérieur du cadre, il y a une totale liberté et fluidité une fois que le cadre est installé. Donc, la musique, c'est un petit peu cette image-là que j'emploie. La musique, il y a un cadre qui est assez stable, mais à l'intérieur, il y a toute une liberté d'interprète. Vous avez étudié en Europe, vous avez étudié aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des professeurs qui vous ont particulièrement marqué tout au long de votre cheminement? Plusieurs, plusieurs. Chacun, à leur manière, ils ont su marquer, influencer ma vision de la musique. Et on sait que vous êtes, vous le disiez tantôt, vous êtes aujourd'hui professeur, vous avez des jeunes probablement à qui vous enseignez, vous partagez votre art. Qu'est-ce que vous souhaitez que ces personnes-là retirent du passage avec Steve Michaud? C'est une excellente question parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme professeur, comme pédagogue, il y a plusieurs choses qu'on voudrait donner en héritage à ces étudiants. L'amour de la musique, la passion de communiquer, d'être vrai, de partager quelque chose qui est senti et non de fabriquer quelque chose. Aujourd'hui, surtout avec le monde populaire, on voit beaucoup, beaucoup des artistes qui naissent... Instantanément, oui. Oui, rapidement. Puis j'en ai rien contre ça. Je pense que c'est des machines qui en valent d'autres. Et puis chaque époque a ses machines. Ça va avec ça. Là où je me dis, oups, c'est de s'assurer que les gens le font pour la bonne raison. Trop souvent, des gens veulent avoir des carrières de vedettes, être dans le showbiz et le glamour de la chose. Et finalement, ils n'ont pas grand-chose à dire. Alors ça, c'est toujours plate. Et puis moi, je m'efforce de cultiver autre chose chez ces gens-là. D'avoir une technique solide. Parce qu'avec une technique solide, on peut faire tant et tant. Et on n'hypothèquera pas la voix. On ne blessera pas l'instrument. Et trop souvent, on entend des histoires d'horreur avec les cordes vocales, des problèmes vocaux, etc. Mal conseillés, pas fait le bon répertoire, etc. Les gens se blessent. Les gens perdent de si belles années. Moi, j'essaie de faire attention à ça. Parmi les rencontres importantes dans votre vie, on ne peut pas passer sous silence votre rencontre avec Luciano Pavarotti au début des années 2000. Dans quelles circonstances vous avez rencontré M. Pavarotti? Je chantais à ce moment-là à l'Opéra de Montréal. On faisait le Traviata de Verdi. Et lui, il répétait dans la salle voisine pour sa tournée internationale de 50 ans de carrière. Et puis, on est arrivé à la pause. Et puis là, on entendait un petit peu à travers les murs, mon Dieu, c'est la voix de Pavarotti, parce que, bon, évidemment, ça n'avait pas été publicisé. Alors, mon Dieu, c'est Pavarotti. Donc, on est sortis et on est allés voir dans les portes. Et puis, dans la petite craque entre les deux portes, on a vu l'homme. Alors, on a attendu la fin de sa répétition. Et puis, on a eu le temps d'échanger quelques mots, quelques phrases avec lui. C'était très intéressant ce qu'il avait à dire, parce qu'il nous disait... Moi, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous diriez un jeune chanteur qui commence dans le milieu? Il m'avait dit, vous savez, quand moi j'ai commencé, mon agent m'a dit que si je me dépêchais, j'en avais peut-être pour 10 ans avant de voir ce monde de l'opéra et du lyrique mourir. Et aujourd'hui, je parcours le monde pour fêter 50 ans de carrière. Donc, travaillez bien, faites-le avec amour et passion, et cet art-là va encore durer longtemps. J'imagine que ça a dû être... La seule expression qui me vient, c'est l'expression anglaise. Ça a dû être un boost absolument incroyable de rencontrer ce monument-là à 50 ans de carrière avec toute la prestance qu'il avait. Est-ce que ça vous a donné le goût, à vous, justement, de travailler un petit peu plus fort et d'aller un petit peu plus loin? Oui. Et ce que ça m'a aussi donné, c'est l'envie de travailler avec des grands du milieu lyrique, les plus grands, aller chercher la meilleure équipe pour s'entourer des gens les plus compétents et s'entourer des gens qui, bien souvent, sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus... Terre à terre. Terre à terre que ce qu'on pourrait croire. J'ai eu la chance de travailler à New York avec David Jones et William Hicks. William Hicks, qui était le coach de Pavarotti, qui a coaché Pavarotti au Metropolitan Opera pour tous les opéras qu'il a fait en italien. J'ai travaillé avec William Hicks pendant deux ans de temps et c'était une révélation dans le fait de concevoir la musique, dans la disposition qu'il prend avec la musique, avec les lignes, la phrase et le chant. Ils ont vraiment des gens simples, sympathiques qui connaissent la réalité et le milieu. Voilà. Si vous permettez, M. Michaud, on va prendre une pause et on revient tout de suite après pour continuer cette discussion. Avec plaisir. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied. J'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, tu sais, il n'y a rien que moi qui est amputée. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, c'est on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour à Entretien avec le ténor Steve Michaud. Steve Michaud, on a parlé avant la pause un petit peu de vos débuts en tant que chanteur, que ténor lyrique. Le coup de pouce que vous avez reçu de Luciano Pavarotti. Et rapidement, vous avez commencé à faire vos marques, vous avez reçu une tonne de prix, si on veut, pour vraiment démontrer tout le travail que vous aviez accompli. Est-ce que c'est important pour vous cette reconnaissance-là, ces reconnaissances-là? C'est important pour moi et c'est important aussi pour le milieu. Comme jeunes chanteurs lyriques, les agences, les compagnies d'opéra, les agents de casting, les représentants, ils vont tous vouloir voir qu'on a gagné un prix. Le plus prestigieux possible, c'est toujours le mieux. C'est une façon de, comme, valider auprès de ses pairs sa valeur. Donc, moi, je suis allé, j'ai été finaliste, représenté le Canada au concours international Puccini de Véronne. Et j'ai été gagnant du concours international de champ Altamora Caruso à New York. Donc, c'était deux gros concours pour moi. Par la suite, bien, il y a des bourses, des reconnaissances diverses. Donc, on essaie toujours d'avoir des défis à chaque année lorsqu'on est en formation. Et comment ça se passe, ce concours-là? J'imagine que d'entendre les autres chanteurs, de performer par la suite, j'imagine qu'il doit y avoir un sentiment de nervosité absolument. Oui, ça, c'est la meilleure école pour apprendre à gérer son stress. C'est vraiment la meilleure école parce que si tu te laisses emporter par la vague, par la nervosité, l'angoisse, tu ne peux plus performer. C'est difficile, puis on ne performe pas aussi bien. Donc, on apprend à gérer, à contrôler, à relativiser. Puis, il y a différentes techniques qui sont à notre disposition pour essayer de prendre, avoir l'emprise. Et ça nous sert par la suite lorsqu'on vient, lorsque vient le moment d'être sur la scène. Évidemment, vous êtes un chanteur d'opéra, on le sait, on vient de le dire. Mais vous êtes d'abord et avant tout un être humain, père de famille. Vous avez... et j'ai envie qu'on parle un petit peu de cet aspect-là de votre vie. Vous avez rencontré votre épouse, Mélanie Parent, qui est une comédienne. Vous l'avez rencontrée à Trois-Rivières. Et vous êtes venue vous installer ici, dans la région de l'Outaouais, il y a quelques années. Comment le choix de notre région s'est fait? Bien, Mélanie, il faut dire qu'on s'est rencontrées à Montréal parce qu'elle avait étudié en théâtre à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, oui. Et après, en musical à New York. Donc, elle est revenue à Montréal. Moi, j'étais à Montréal. Je voulais aller étudier à New York. Donc, là, c'est là où on s'est rencontrées. Mais elle était native de l'Outaouais. Elle avait quitté jeune l'Outaouais, mais native de la région. Et sa famille habitait maintenant l'Outaouais. Donc, nous, quand on a, après quelques années, on a eu Jade, notre petite fille, et on a décidé de venir s'établir dans l'Outaouais pour avoir la famille proche, donner un héritage familial aussi à notre petite Jade adorée. et pouvoir aussi avoir un lien social avec les gens de la famille qui sont plus faciles à venir donner un coup de main quand moi, je suis à l'étranger ou en train de chanter ailleurs. Papa chanteur, maman comédienne qui fait du musical, j'imagine que la petite Jade a un petit peu de sens musical ou un gros peu. Est-ce que déjà, vous pouvez sentir l'intérêt et le talent de Jade? Ah oui, indéniablement. C'est une comédienne, c'est une passionnée. Elle a une fibre artistique incroyable. Puis je pense, nous, on la pousse pas dans aucune direction, mais je serais pas surpris de voir qu'elle est tellement alimentée dans ce secteur-là. Elle a tellement de talent, je serais pas vraiment surpris de voir qu'il apparaît une petite fille sur la scène. Vous le disiez tantôt, ce sont des raisons familiales qui vous ont amené à choisir l'Outaouais. Vous êtes maintenant bel et bien installé ici dans la région. En plus d'avoir des parents proches quand vous quittez à l'étranger, qu'est-ce qui vous attire dans notre région? La proximité entre la ville et la nature. La facilité d'avoir accès à la grande nature, les lacs, les cours d'eau, la forêt, la villégiature, les sports de plein air et l'aisance à avoir toutes les comédités de la ville aussi près. Je pense que ça, c'est un aspect assez important. Et puis, évidemment, les moyens de transport sont adéquats. Il y a un aéroport international tout près, il y a les trains, on est à deux heures de Montréal, on est à deux heures de Tremblant. Donc, tu sais, c'est central. Moi, souvent, je descends aux États-Unis, donc ça va bien par les mille îles. Donc, tu sais, c'est vraiment... on est vraiment bien. Le Québec, on le sait, est un grand petit pays. C'est un petit peu l'expression qu'on prend souvent. On n'a pas une tradition lyrique comme on peut en avoir en Europe, comme même on peut en avoir aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez vivre exclusivement de votre art si vous n'aviez pas à côté des cours de chant et tout ça? Est-ce que c'est possible au Québec d'être honnête qu'un chanteur d'opéra, si on veut? Pour le type de carrière et le type de vie familiale que moi, je veux avoir, non, ce ne serait pas possible. Je pense que quand on veut vivre que de l'art lyrique, il faut un peu s'expatrier ou du moins, il ne faut pas avoir une famille dans l'entourage immédiat. Moi, mon choix, c'était d'avoir un équilibre entre la vie familiale et la tournée, puis les concerts à l'étranger. Souvent, on le voit, les chanteurs, les chanteuses qui, bon, j'ai fait beaucoup de tournées par le passé, alors que j'étais à l'Opéra de Montréal, puis par la suite avec les jeunesses musicales, etc. Mais une fois que c'est passé, ça reste des beaux souvenirs, mais ce n'est que des souvenirs. Il n'y a personne, on ne cultive pas les gens, les relations alentours de nous pendant ce temps-là. Alors, pour moi, c'était important d'avoir un lien familial qui était solide. Donc, lien familial solide, vous choisissez quand même de faire cette carrière-là. Et on le voit de plus en plus des chanteurs lyriques qui font et qui donnent dans le populaire. Je ne veux pas qu'on parle exclusivement de Marc Hervieux ici au Québec, mais on sait que son passage avec une chanson, avec Ginette Renaud, l'a vraiment propulsé. On a vu Luciano Pavarotti faire du populaire, on a vu Placigo Domingo chanter du populaire. Est-ce que vous pensez que c'est un passage qui est absolument obligatoire, si on veut, de passer par le populaire pour pouvoir vivre? Ou qu'est-ce que ça apporte justement pour un... Je ne pense pas que c'est un passage obligé. Je pense par contre qu'il y a une infime... Il y a vraiment une... Je pense qu'on gagne à faire connaître l'art lyrique à travers les humains qui en font. Oui. Et l'humain qui fait de l'art lyrique, il est comme tous les autres humains. Et il mange différents menus. Et il écoute différentes musiques. Il est bercé par différents thèmes, différentes musiques. On n'est pas qu'une facette, on n'est pas qu'une couleur. Et de pouvoir présenter une autre facette de nous-mêmes, un autre aspect de notre personnalité. Je pense que ça, c'est un bon signe du courant classique actuellement. Et dans la Maison des Michaux actuellement, quel genre de musique on écoute? Est-ce que c'est exclusivement du classique, la musique sérieuse? Loin de là. Loin de là. On écoute de tout, vraiment de tout. Autant du populaire, du classique, du pop, de l'opéra, du jazz, du blues, du funk traditionnel. Tout cohabite. Et ce qui est important, ça rejoint un tout petit peu ce que je disais par rapport à l'enseignement. Ce qui est important pour un artiste, c'est de dire quelque chose. Tant que c'est dit de bonne manière et qu'on apporte une couleur personnelle et qu'on voit qu'il y a une démarche artistique en arrière d'un artiste, bien, je n'ai aucun problème à ce que les styles se côtoient. D'ailleurs, au début du siècle, c'était le cas. En Paris, dans les grands cabarets parisiens, on présentait différents types de musiques qui se chevauchaient pour l'ingue forêt, Puccini. Puis là, oups, tu avais Brel qui venait faire quelque chose ou Ferry qui venait faire autre chose. C'était indiqué sur l'ardoise à 22h, Léo Ferry. Les gens écoutent plusieurs types de musiques. Ce qui est particulier au Québec ou en Amérique du Nord, c'est que c'est relativement récent que l'on présente aussi l'art classique. Et puis, quand on a commencé, on voulait séparer vraiment les deux. Alors que l'Européen moyen cohabite avec tous ces styles-là ensemble, puis on ne fait pas tant et tant État. Mais nous autres, parce qu'on a un environnement classique qui est venu prendre sa place finalement, mais qu'on en est encore relativement au début, bien, on veut comme... OK, ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Puis nommons les choses. Je pense qu'avec le temps, ça va plus se marier. Vous avez évidemment beaucoup de projets, vous avez fait plusieurs choses. Il y a encore des projets, des choses qui vous allument. Qu'est-ce qui s'en vient pour Steve Michaud? Il nous reste environ deux minutes. Qu'est-ce qui s'en vient pour Steve Michaud dans les années qui viennent? Je suis un passionné, un touche-à-tout qui dévore les projets d'envergure. Et j'ai un beau calendrier bien garni pour toute l'année prochaine, puisque j'ai plusieurs concerts, plusieurs spectacles, avec plusieurs collaborations des grands artistes. J'ai le lancement... On rentre en studio septembre-octobre pour deux enregistrements de deux albums CD qui seront disponibles dès Noël et au printemps. Et j'ai le lancement de mon spectacle à moi, mon spectacle autonome qui s'appelle Steve Michaud, l'artiste ténor, qui va avoir lieu le 15 février 2014 à la Maison des cultures de Gatineau. Et à quoi on peut s'attendre de ce spectacle-là? Est-ce que ça va être du classique, des grands airs, ou on va faire une espèce de mélange, si on veut, entre... Je pense que le titre du spectacle, c'est Steve Michaud, l'artiste ténor. Et ça résume très bien ce que c'est. Je me présente, moi, comme humain, comme personne, comme artiste, comme chanteur lyrique, mais aussi comme personne qui goûte à plein de choses. Et c'est ce que j'ai le goût de présenter aux gens à travers une thématique de grand voyage. Il doit y avoir toute une fébrilité quand on prépare ce spectacle-là, quand on choisit les chansons, quand on choisit les thèmes qu'on va aborder. Ah, c'est un travail passionnel, vraiment. Et c'est très excitant parce que c'est la première fois, par le passé, je suis toujours engagé pour chanter un certain répertoire donné, et uniquement ce répertoire-là, tu sais. Alors là, vraiment, on fait plein de répertoires, plein d'extraits d'opéra, plein de... On sort des sentiers battus, plein de choses. Donc, c'est vraiment la frénésie. Steve Michaud, merci infiniment d'être venu nous rencontrer. Merci de nous représenter aussi bien, de représenter l'Outaouais et le Québec aussi bien sur la scène mondiale. On va vous souhaiter bonne continuité de carrière. Alors voilà, c'est ce qui complète notre entretien avec Steve Michaud. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission Entretien. Merci, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501